« Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se boinfrer des me ploirus. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer, pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. » Steam Machine, ça sera à partir du 16 octobre et d'une façon plus réaliste, prédisons plutôt fin novembre pour tout le monde. Et au vu du niveau d'imprécision concernant les caractéristiques des configurations, surtout pour la partie GPU, il est déconseillé de précommander à l'aveugle. Au vu des dernières nouvelles, le constat reste donc le même. Il reviendra bien moins cher d'acheter vous-même un petit PC, de lui mettre le gratuit SteamOS, de brancher le tout à votre télé et d'acheter le Steam Controller séparément. Une manette qui coûte 55€, un prix proche des manettes PS4 et Xbox One. Cette manette est le clou du spectacle des Steam Machine. Le Steam Controller est l'élément clé car permettra aux jeux PC d'arriver dans le salon. Et arriver dans le salon est la condition indispensable pour une franche démocratisation du jeu PC, voire du jeu tout court. Dans un monde où la plupart des gens aiment se caler derrière leur téléviseur après leur journée. Imaginez si tous se mettaient à jouer depuis leur canapé plutôt que de regarder la télé. Je vous assure qu'on y gagnerait. Imaginez la foule qui passerait d'une quotidienne attention captée vers un show, à une quotidienne attention dirigée vers un jeu. L'attention dirigée est la seule qui permet l'émergence de l'intelligence, comprenez donc mes espoirs. Dans le même temps, on apprend que l'entreprise Valve précise sa politique de remboursement pour rendre Steam encore plus attractif. Plus attractif pour les joueurs, les studios risquent eux d'être plutôt sur les dents. Car un remboursement de votre jeu pourra être demandé dans les 14 jours suivant l'achat et si le jeu n'a pas été utilisé plus de deux heures. De quoi faire stresser les petits indépendants qui proposent des jeux ou deux heures d'exploration signifie déjà beaucoup. Steam prend néanmoins soin de préciser que si l'appareil que vous abusez du système, il pourrait être amené à refuser vos demandes, expliquant que le but n'est pas de jouer gratuitement. Non, c'est pas le but, je pense qu'on a compris ça. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Dans le monde des studios indépendants, il y a ceux qui se concentrent sur un genre, les spécialistes, et il y a ceux qui touchent à tout, les polyvalents. Ces studios qui changent de genre à chaque titre arrivent parfois à suffisamment d'audace pour renouveler le genre. C'est le cas du studio Clive Entertainment qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Après s'être attaqué avec brio aux plateformes actions et plateformes infiltrations avec Shank et Mark of the Ninja, Clive Entertainment changea radicalement de genre avec Don't Starve. Un survival au style graphique attachant qui tranche volontairement avec la brutalité de son environnement. Après ce succès, voici que ce studio prit à nouveau un contre-pied avec Invencible Inc, sorti le mois dernier, rénouvant ainsi les mécanismes du jeu tactique au tour par tour. Et cette semaine, Clive Entertainment aura fait encore parler de lui, avec l'arrivée du stand-alone Don't Starve Together, gratuit, pour tous ceux qui avaient déjà le jeu Don't Starve sur PC. L'occasion d'affronter une nouvelle fois les hivers rigoureux de ce monde désolé, mais cette fois-ci avec la chaleur de ses amis. De quoi en tirer l'enseignement suivant. S'il y a bien un studio dont il faut guetter les sorties, c'est sans conteste, Clive Entertainment. Je n'avais pas imaginé que le nom que l'on donne à son studio pouvait avoir une importance telle qu'il faille maintenant le marketer. Mais le studio Black Tusk Studios, qui réalise le futur Gears of War pour la Xbox One, est formel, et affirme que quand les gens entendent parler de 343 Industries, ils pensent à Halo, et quand les gens entendent parler de Turnstein, ils pensent à Forza. Alors conscient d'avoir un nom de studio moisi, voici que Black Tusk Studios se renomme à deux semaines de l'E3, en Les Républicains, espérant ainsi… ah non, c'est la mauvaise fiche… se renommant en The Coalition, espérant ainsi marquer les esprits. Le responsable du studio est formel, quand vous entendrez parler de The Coalition, on veut que vous pensiez à Gears of War, à Gears of War. Pas certain que c'est la première évocation qui viendra dans un contexte où les JT parlent surtout de l'armée de coalition engagée dans les conflits internationaux, ou des gouvernements de coalition face au régime instable. Espérons, quoi qu'il en soit, que Gears of War, qui avait su dessiner la génération 360 par un gameplay et des graphismes inédits, réussissent à dessiner la génération Xbox One. Sous-titrage Société Radio-Canada